Construire, modifier, aménager ou décorer des tiny houses, c'est ce que nous propose cette simulation. Salut c'est Collage, aujourd'hui je construis des mini maisons sur roue dans Tiny House Simulator. Mais tout de suite on commence avec l'oncle Harry qui me donne rendez-vous à la boutique. Il m'a donné l'emplacement GPS lorsqu'il veut discuter. Il nous explique dans la séquence du début qu'il nous cède l'entreprise et le pick-up et que c'est à nous en fait de reprendre l'activité. Mais comme ce n'est pas la première fois que je joue au jeu, vous ne verrez pas cette séquence de début. Alors tout de suite on va commencer avec la première quête, la première mission, Ava et Daniel. Donc on ne va pas lire, en fait il n'y a pas réellement d'infos là-dedans, c'est juste pour le scénario. Ils veulent améliorer leur tiny house et nous on aura les détails de toute façon dans les objectifs. Donc c'est la première quête, je la prends. S'il y en a qui ont joué à la démo, sachez que c'est la même quête. Juste après on jouera par contre à une autre quête puisque c'est le jeu intégral. Alors on va voir tout de suite les objectifs. Donc supprimer, ensuite vous avez peinture et ensuite vous avez acheter. Très souvent ça se divise dans ces catégories-là. Supprimer c'est tous les objets et les meubles qu'ils ne veulent plus. Et acheter, c'est tous ceux que vous allez devoir acheter pour les remplacer. Comme je l'ai dit en introduction, ça peut paraître bizarre mais vous allez faire de l'aménagement et de la décoration également. Pas juste de la construction et de la finition. Donc là, vous voyez rapidement supprimer tout ce dont les clients ne veulent plus. Vous avez remarqué également que tout apparaît en surbrillance en jaune pour ne pas se tromper. Donc là, j'ai supprimé tout ce qu'il y avait à supprimer. On le voit à droite de l'écran 21 sur 21. Je peux passer maintenant à la peinture. Donc ils veulent que je mette une couleur particulière. Je change d'outil, je vais me mettre sur le pistolet à peinture. Et je vais remplir mon réservoir. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez voir ici également qu'il y a du jaune partout où je dois peindre. Donc c'est parti. La surface est plutôt grande. Mais bon, ça avance bien. Vous voyez le pourcentage à droite. 42. Allez, la dernière ligne droite. 96. 97. 98. 99. 100. Voilà, la peinture, c'est fait. Donc maintenant, il nous reste la dernière partie de cette mission simple. Acheter tous les objets et les placer. En fait, c'est à notre guise. Là, c'est nous qui aménageons la tiny house. Donc jusqu'à maintenant, on ne m'a jamais empêché de mettre les choses dans un endroit. Ça va être votre imagination. Donc là, j'ai des meubles cuisine à remplacer. Ça va aller au sol. Parfois, ça peut être un petit peu déstabilisant parce que vous voyez réellement de la déco. Là, vous avez une casserole même et une bouilloire, une planche à découper. Donc, c'est même plus de la déco. Mais c'est à vous de mettre tout, d'acheter, de tout placer. On va avoir un petit salon ici. Il y a tout ce qu'il faut pour. Tapis, table, fauteuil. Il manque la télé aussi qu'il faut que j'achète. Voilà, c'est chose faite. On va le mettre ici, c'est très bien. Alors, ici, on a un lave-vaisselle. Je pense que c'est une erreur. Bien entendu, c'est un réfrigérateur pour moi. J'ai même le set de couteau. C'est sympa cette cuisine. Là, on a le blender. Il y a des étagères. C'est plutôt bienvenu parce qu'il y a tellement d'éléments à acheter et à poser. Vous voyez, moi, je me demande pourquoi je m'occupe de plantes. Mais bon. Voilà. D'accord, là, carrément, on a une fenêtre. Je n'avais pas pensé à ça. Elle va aller derrière. Je pense qu'il n'y a pas 50 endroits pour mettre une fenêtre. Je la vois bien derrière le canapé. Voilà. OK, il ne me reste plus qu'un truc à acheter et à placer. Et voilà, on est à 33 sur 33. On a une mission complète à 100%. C'était une mission simple, mais elle est complète. Voulez-vous terminer ce travail ? Oui. Et donc maintenant, la deuxième partie, ça va être de livrer cette tiny house à son client. J'ai demandé au développeur s'il avait l'intention de rendre les tiny house utilisables, c'est-à-dire pas juste constructibles et pas juste livrables. Et si on pouvait en gros les utiliser, utiliser l'intérieur, je ne sais pas, pour se reposer, pour se faire à manger. Nous-mêmes, avoir notre tiny house, si on en a envie. Il a plutôt apprécié l'idée. Il l'a même apparemment inscrit sur sa roadmap. Maintenant, il faudra voir quand ça arrivera. Je ne sais pas si c'est un studio d'une, de deux personnes. Je ne sais absolument rien là-dessus. Et du coup, je ne sais pas non plus au niveau des échéances et de la roadmap, combien de temps ça peut prendre. La seule chose que je peux vous confirmer, c'est que cette roadmap n'est pas verrouillée et que s'il a de nouvelles idées sympas, il les implémentera. Me voilà donc en direction de chez le client. Heureusement qu'il y a un itinéraire sur la minimap. Au niveau de la conduite, c'est correct. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On n'est pas sur un jeu de voiture. Même si moi, j'aimerais bien que... Ouh là, la physique là, elle vient de me faire un truc. J'aimerais bien, oui, que la physique soit un petit peu mieux gérée, que les véhicules soient un petit peu plus réalistes et même qu'il y ait un petit peu plus de mécanique et de gameplay autour des voitures. Mais bon, ce n'est pas l'idée principale de ce jeu, vous l'avez compris. Malgré tout, la conduite reste correcte avec la Tiny House à tirer et également lorsque la voiture est seule. Il est précisé que l'argent qu'on va gagner en refaisant des Tiny House peut également nous servir à acheter d'autres véhicules. Véhicules plus puissants, plus performants, va également nous servir à améliorer notre atelier. La fiche du jeu parle également d'exploration. Elle parle de détente, de chill. On va apparemment pouvoir se détendre en allant voir des monuments ou même se détendre sur la plage. C'est pour cette raison en fait que moi j'ai posé la question, si on se détend sur la plage mais qu'il n'y a aucun lien qui est fait avec la Tiny House, c'est un petit peu dommage. Je rappelle que c'est une maison nomade, donc qui dit exploration dit j'amène ma maison nomade. Donc on verra ça plus tard. Pour l'instant, je trouve que l'idée est intéressante et puis en plus, c'est le seul jeu je crois qui s'attaque au Tiny House. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment à la télé. C'est vrai qu'en jeu, je n'en ai pas encore vu. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Par contre, il faut qu'il développe à fond toutes les mécaniques qui vont autour. Comme d'habitude, je le précise souvent, mais il faut que l'expérience soit complète en termes d'exploration, en termes d'usage. C'est même bien s'il met de l'économie et de la nourriture, c'est-à-dire s'il y a une simulation de vie, une simulation immersive, où il faut manger, boire. Ça peut être intéressant parce que tout va se rejoindre. C'est à ce moment-là que ça va être utile de dormir dans la Tiny House, ça va être utile d'utiliser la cuisinière de la Tiny House. Ou peut-être pour faire baisser du stress de se reposer en regardant la télé. Enfin, c'est là que ce jeu va devenir riche. Je pense qu'il faut développer toutes les mécaniques qu'on voit de plus en plus apparaître autour des véhicules. Tout de suite, je vais retourner à mon atelier et on va prendre une deuxième mission. Ok, me voilà de retour. Et là, j'ai le choix entre trois nouvelles missions. La seconde me plaît. Un spa pour toutou, un coin lecture confortable. On va prendre celle-ci. La cliente s'appelle Grasse. Alors, voilà la Tiny House de Grasse. On va entrer tout de suite pour voir les objectifs. Oui, sympa. Sympa, mais bon. Vraisemblablement, ils vont vouloir tout changer. Ok, alors une première partie d'items à supprimer. On va avoir de la démolition et du bâtiment. Du bâtiment, ça veut dire de la construction. Ici, on va avoir de la peinture. Et après, on va avoir des choses à acheter. Je fais ma partie suppression. Enfin, c'est la partie revente. Je revends tout ce qu'ils ne veulent plus. Ça paraît bien en jaune. On n'oublie pas la douche. Et là, même la porte, ils ne la veulent plus. Ok, on a validé le 11 sur 11. Ensuite, j'ai pris la masse. Il va falloir casser cette partie. Ce mur en jaune. Donc, let's go. Ok, et le dernier. Voilà. La partie démolir est complétée à 100%. On va maintenant pouvoir se concentrer sur la partie bâtiment. Ça veut dire donc construction. Donc, on veut un étage. C'est bien qu'on ait la fonctionnalité de modeler comme on veut. Je parle bien entendu de fonctionnalité, pas de la mission. Dans la mission, je ne fais pas ce que je veux. Mais si moi, après, je suis censé construire les tiny houses de A à Z, l'outil est plutôt pas mal. S'il permet d'ajouter des étages, des cloisons, des murs. Il y a tout ce qu'il faut. Ok, on va faire ça en plusieurs fois parce que je ne suis pas très à l'aise. C'est la première fois que j'utilise la fonctionnalité. Là, donc, il y a une partie également. Allez. Ok, ce n'est pas trop mauvais pour l'instant. La partie haute, par contre, il va falloir que je puisse accéder en haut et que j'achète, je ne sais pas, il doit y avoir un escalier ou une échelle. On continuera après. Pour l'instant, je vais mettre une porte puisque c'est vrai qu'on n'a plus de porte. Voilà, ici, elle était. Alors, ici, je vois. Ben voilà, on a un escalier. Enfin, ce n'est pas un escalier, mais en tout cas, c'est ce que je cherchais pour pouvoir accéder à l'étage. Voilà. Et du coup, je dis qu'ici, ça serait bien. Mais dans ce sens-là, oui. De toute façon, il n'y a pas 50 possibilités. C'est petit, une tiny house. Hop. Nickel. Voilà. On a notre échelle. Maintenant, je peux monter avec mon marteau et terme. Ah ben, carrément, il y avait juste la bordure. OK. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai eu un doute. Mais s'il n'y a que ça, OK. On va la compléter. Voilà. Et du coup, on est sur 100% pour la construction. Allez, j'enchaîne sur la peinture. Je suis à 5%. En dessous aussi, bien entendu. La salle de bain aussi. On va enlever ce motif affreux. Alors, je suis un petit peu bloqué. Je n'ai pas trop compris parfaitement le système de peinture. En fait, je n'ai plus d'espace jaune, de surface jaune qui apparaisse. OK. Donc, en fait, c'est parce qu'il fallait mettre du parquet. Eux, ils mettent ça dans peinture. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas encore à 100% en peinture. Mais que je n'arrivais plus à trouver des surfaces jaunes avec le pistolet à peinture. Donc, on va poser ça. Et puis, je suppose qu'il y en a également ailleurs, puisque je suis à 56%. On va décorer, histoire d'avancer au maximum cet espace. Tiens, une fenêtre. Pas mal, comme ça. Et la deuxième, voilà. Là, c'est sûr, je suis décorateur. Beaucoup, beaucoup d'éléments à acheter et à placer dans cet espace-là. Des étagères de toutes sortes. Vous voyez, encore une autre. Alors ici, on voit bien les trois revêtements qui me restent à poser. Par contre, j'ai l'impression que j'ai un bug, puisqu'en fait, pour les trois, je ne vois pas de surface jaune. Puis, j'ai bien essayé les trois. Donc, là, je pense que c'est du bug. Cette partie de la quête doit être un petit peu buggée. Donc, déjà, cette partie, je l'ai complétée. Vous pouvez voir que j'ai bien avancé au niveau des achats, 47 sur 58. Mais bon, la fin, c'est ce problème de peinture que j'ai. Et il se situe ici. La salle de bain ne veut pas m'indiquer les travaux. Donc là, franchement, je ne vois pas d'autre solution que de terminer le travail. Vous pouvez voir au centre de l'écran, Shift, Entrée. Ça peut me permettre de terminer le travail. Je ne sais pas si c'est là depuis le début de la mission, si je peux le faire quand je veux. Mais là, c'est vraiment bienvenu. Donc, je vais terminer le travail. Ça veut dire que je vais aller livrer le client. Comment ça va être géré par le jeu ? Je ne sais pas réellement. Est-ce que je vais toucher une somme inférieure à ce que j'aurais dû toucher ? Puisque j'ai fait une partie des travaux. Aucune idée. En tout cas, j'ai la maison accrochée et je suis prêt à partir. Donc, c'est parti pour une deuxième maison. Allez, accélère, accélère. On part cette fois-ci par ici. Vous voyez ce genre de petits détails, il faudra qu'il corrige. Que moi, je ne me mette pas à doubler une Dodge Challenger avec une Tiny House accrochée derrière moi. Je roule comme si je n'avais rien. Après, attention, ce n'est pas un reproche. C'est normal pour un jeu en accès anticipé qui vient en plus de commencer son accès anticipé. C'est normal de ne pas avoir tout et notamment de ne pas avoir ce genre de détails. Mais en tout cas, voilà une idée de ce que moi, j'aimerais à la fin. Ok, on est enfin arrivé sur place. Lui, il a prévu tout, la route, le terrain. Mais il n'avait pas la maison. On va se faire une marche arrière façon semi-remorque. Avec l'inversion des axes. Ok, appuyer sur T. Voilà, travail terminé, accepté. Je touche 35 000 quand même. 35 000 7. Ok, il est temps pour moi de retourner au travail pour peut-être prendre une troisième mission. On va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Dites-le-moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. N'oubliez pas le petit like et le partage si ça vous a plu, ça aide la chaîne. Pensez à vous abonner pour être notifié de la suite et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao ! Sous-titrage ST' 501